Salut, c'est Gurki, et puis bonjour, pour de nouvelles. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'avais envie de me boucher les artères et d'augmenter mon taux de cholestérol. C'est pour ça qu'on va faire frire des ingrédients complètement improbables et étranges qu'on ne mettrait pas normalement dans une friteuse. J'ai vraiment choisi des ingrédients particuliers et j'ai hâte de voir si ça va être bon et si ça va bien se frire. Pour l'occasion, je me suis procuré une mini friteuse portable. Regardez-moi ça, on a le petit panier. J'ai ici ma pâte à frire tempura. On va tremper toutes sortes de choses là-dedans. Je vous invite à vous installer confortablement et à apprécier ce spectacle de haut calibre. Pour commencer, j'avais envie de quelque chose de très américain, d'extravagant et d'abusé. J'ai choisi les Twinkies. C'est sûr que vous connaissez ça. Si vous avez vu le film Zombieland, c'est le symbole des desserts américains. On va faire frire ce petit gâteau et le rendre encore plus dégradant pour la santé. On va enduire le Twinkie de pâte à frire. C'est de la pâte à frire tempura. Il faut qu'il soit bien enrobé, mais pas trop. On laisse couler l'excédent. Honnêtement, je pense qu'un Twinkie frit, ça peut être délicieux. Ça va être croustillant à l'extérieur, moellu à l'intérieur. Il y a une crème blanche dans le milieu, donc ça va être super. On ouvre la friteuse. Attention, il faut être très prudent. Mon Twinkie est dans son petit panier et on le plonge dans la friteuse. Attention. Il flotte à la surface. Ça commence à sentir bon. Le problème, c'est que ça flotte. Je vais essayer de le tourner. Oh yeah! J'ai peut-être pas mis assez de panneurs, honnêtement. J'en aurais mis encore plus que ça. C'est pas assez gras. J'ai pas beaucoup d'expérience en tempura, mais ça m'a l'air d'être prêt. En même temps, un Twinkie, ça a pas besoin de cuisson. Donc, on veut juste que la friture soit croustillante. Sortons ça de là. Ah, ça va être bien huileux, bien gras, hein? Voici notre Twinkie Free. C'est le genre de truc que je verrais dans une fête foraine. Genre un stand à Twinkie Free au Texas. On va voir dans le milieu à quoi ça ressemble. Oh, c'est vraiment croustillant, tu vois, la surface. Ah ouais. Ça plie. Ah! Ah non! La crème blanche est complètement fondue dans le milieu. Ça a disparu, ça s'est imbibé dans le gâteau. Mais est-ce que c'est bon? Bon appétit, Murica! Mais c'est léger, légèrement croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur comme un gâteau fraîchement cuisiné par une maman. C'est beaucoup moins sucré que ce que je pensais au début. J'ai comme des vibes de gaufres un peu. Il y a même une petite gaufre belge. Les belges insultés par ce Twinkie Free que je compare à l'air belge. À l'air gaufres. La crème blanche est fondue, mais on dirait que ça rend comme le centre encore plus tendre parce que ça a imbibé, tu sais. Sérieusement, je recommande, étrangement, ce repas. Je t'ai gardé une moitié. Goûte-moi ça, c'est un délice. Un délice. Première expérience de friture, c'est validé. Maintenant, pourquoi pas y aller avec quelque chose de particulier en bouche. Des textures conflictuelles. J'ai choisi des oursons gélatineux, des jujubes, des gummy bears, la faune et la flore gélifiées. Je suis désolé. Papa. On va mettre une poignée de gummy bears directement dans la pâte à frire. On mélange pour qu'il y en ait partout, partout. Et on va les pêcher grâce à cet outil. Je vais sûrement en perdre dans le lac infini de la pâte à frire. OK. Attention, oursons frits incoming. Je pense que ça fait une boule géante. Regarde ça. Ça fait un gros motton de gummy bears. OK. On les sort rapidement parce que je sens que c'est en train de fondre. Voici notre horrible boule de gummy bears. Je ne suis pas sûr que ça, c'est à pizza. C'est ce qu'on pourrait qualifier de « cursed food ». C'est dégueulasse. Ah, c'est deux choses qui ne devraient vraiment pas aller ensemble. Mais honnêtement, je pense que ça peut être bon. Voici mon beignet d'oursons gélatineux de la fanfare. C'est comme si c'était des perles, des bombes de jus de fruits concentrés enrobés d'une couche de croûte. C'est très bizarre, très chaud et mou et dur. Mais ça confirme malgré tout que la friture rend tout meilleur. Regarde, il y en a un tout seul ici. Ce gummy bear a été torturé, scellé pour toujours dans cette couche de tempura. T'entends le croûte? Ouais. Voici un gummy bear. C'est chaud, attention. Oh! Je ne sais pas si c'est parce que c'était le rouge. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus fruité. Ouais, vraiment. On dirait que ça a rehaussé les saveurs. Ouais, exact. Validé! Validé, putain! Oh! 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 On va faire frire une tranche de bacon. Qu'est-ce qui peut être plus gras dans la vie que du bacon frit? Je ne sais pas. Mais ça, ça me donne un B. Ça va être bon! Franchement, ça peut être révolutionnaire. Peut-être que vous connaissez déjà le bacon frit. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai une belle tranche de bacon. On met ça là-dedans directement dans la pâte à frire. Trempe-moi le bacon dans la pâte à frire. Trempe-moi le bacon dans la pâte à frire. Trempe-moi le bacon dans la pâte à frire. 3, 2, 1. Oh, my God! On va laisser ça cuire. Puis ça va être un délice, j'en suis certain. Eww! Eww! Ouais, c'est peut-être pas très beau. J'aurais peut-être pu essayer de faire une lanière entière à place d'un tas. Mesdames et messieurs, je pense que c'est prêt. Ça ressemble un peu genre à des oreilles de Chris. Est-ce que vous entendez ce bruit? Ça sent extrêmement bon. Voyons voir. Le bacon a l'air cuit. C'est ultra croustillant. Pour vrai, si c'est pas bon, je me coupe le fion. Let's go! Oh, my God! Que c'est gras! Au début, c'était exceptionnel. Puis je suis déjà dégoûté tellement c'est gras. Ça m'a levé le cœur. La viande du bacon est restée bien juteuse. On croque dans le gras. C'est pas cru. Le gras explose en bouche de gras. Puis avec la texture de la friture, c'est juste exceptionnel. Pourquoi c'est aussi bon? On a mangé des Twinkies, des bonbons, du bacon. J'ai besoin de nutriments et de vitamines. Voici une belle tranche de melon d'eau. On va faire frire un melon d'eau. Un fruit frit. Fruit frit. Fruit frit. Un frais fruit frais. Un frais frit frit. Un fruit frais frit. Fruit frais frit dans la friteuse frais frit. Oh, c'est quand même satisfaisant. Oh! Attention, le melon d'eau se fait submerger. Peut-être que je vais enfin trouver une technique pour me faire consommer plus de fruits. Les frire. Are you ready? Oui. Oh! Ça rentre. Oh, wow. Wow! Je pense que c'est frais. Prêt? Fruit frais frais prêt. Oh! C'est quand même beau, hein? Oui. Voyons voir l'intérieur. Oh! Oh! C'est comme un sandwich. C'est vrai. C'est l'heure de ma petite collation santé. Bon appétit. Ah, t'entends la croustille? Déjà, la croustille? Ça a l'air trop chaud. Ah! 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 J'ai dégouté. C'est vraiment déstabilisant. My brain is not on the stand. Déjà, un melon d'eau chaud, c'est très bizarre, mais en plus, frit. Je suis pas sûr. Est-ce que t'as entendu le juice? Autant, c'est étrange. J'aime quand même ça. Franchement, c'est juteux. C'est chaud. C'est comme réconfortant. Puis, on dirait que ça serait la version hivernale de consommer du melon d'eau. C'est quelque chose de très frais qu'on mange l'été, mais en hiver, je ferais un melon d'eau frit. Attention aux enfants de la patrie, les Français, préparez-vous à être révoltés par la prochaine chose que je vais faire frire. Le croissant de le fromage de l'omelette. Je vais frire un croissant. Je sais que c'est très bizarre. C'est peut-être inacceptable. Peut-être que les boulangers sont en train de convulser. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça va donner. Un croissant de mauvaise qualité. On va tremper ça là-dedans. Mouiller un croissant, déjà, c'est weird. Les enfants de la patrie, nous faisons frire notre croissant. Yeah, boy! 3, 2, 1. Le croissant flotte! Wow! C'est magnifique! Oh, wow! Look at that croissant. Voici le fameux croissant frit. National. Je pense que ça peut devenir vraiment un plat réputé. Oh! Regarde-moi ça! C'est beau, on a la couche de friture avec toutes les couches du croissant à l'intérieur. Bon appétit! Oh! Oh God! Déjà que le croissant de base a 17 couches de beurre, en plus avec une couche de friture, c'est très riche, mais est-ce que c'est bon? Oui! Est-ce que c'est meilleur qu'un croissant normal? Oui! Oh, oui! Pas de minute for cancel! Non! Non, mais pour vrai, c'est bon. L'intérieur est encore plus croustillant, l'intérieur est encore plus moelleux, voire même quasiment fondant. On dirait que le beurre dans la pâte a fondu. C'est imbibé à l'intérieur, puis c'est très bon. J'en mange deux bouchées, j'ai envie de vomir, mais la première à boucher est délicieuse. Dernière expérimentation pour cette vidéo instructive, j'ai ici un beau morceau de saumon fumé. J'ai coupé une petite tranche et on va faire frire ça. On est habitué de voir du poisson blanc frit, comme des fish and chips, mais du saumon et du saumon fumé en plus. Je n'ai jamais vu ça personnellement. Je pense que ça peut être délicieux. Oh, le saumon fumesse! 3, 2, 1... Oh, I did it! Bye bye! Bonne bain! Bonne bain! Ah non, mon saumon s'est défait! C'est tout cassé! Ah! My salmon! Oh! Le saumon, 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 les... Ça me semble prêt. Le saumon fumé a cuit encore plus. Ça a complètement changé de couleur. Belle couche de friture. Ça sent vraiment bon. J'est sous mes larmes. Hum! C'est vraiment bon. Je pense que pour une fois, c'est celui qui n'est pas trop riche. On dirait que ça fonctionne vraiment bien. La texture du saumon a changé. C'est peut-être un peu trop cuit. Mais vu que c'est tranché mince, c'est vraiment bon. Bon, bien assaisonné parce que c'est déjà salé, rempli d'épices. Puis la friture fait un beau contraste derrière la canine. Je pense qu'avec les Twinkies et le bacon, c'est mon préféré. Ça rajoute un bon croquant au saumon fumé. Puis le goût du saumon est super bon. Ça fait qu'on dirait que ça se complète bien. Je suis comblé. C'était des super tests. À peu près tout a super bien fonctionné, sauf le melon d'eau. Vive la friture et vive le gras. Vive le vent d'hiver. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un bon pouce bleu, un bon commentaire, un bon abonnement, un bon jour sur mes réseaux sociaux. Twitch, Twitter, Instagram et Facebook. Si jamais vous voulez une partie 2 avec d'autres choses à frire dans d'autres types de pâtes à frire ou toutes sortes de choses, laissez-moi vos recommenations, ma tension dans les commentaires. Je vous aime quasiment autant que la friture. Ça veut dire vraiment beaucoup. Merci. Bonne soir. Bonne soir. Bonne soir.